Vous avez effectivement fait une note cette nuit sur la Coupe du Monde de football et ses impacts. Et la première chose qui nous a étonnés très fortement avec Christophe, c'est le coût de cette Coupe du Monde de football au Qatar. 220 milliards de dollars pour le Qatar par rapport à ce que ça coûtait pour les autres Coupes du Monde de football. C'est pharaonique. Oui, tout à fait. On le savait. Bonjour. On le savait. On l'avait dit avant. Ce n'était que des rumeurs. Et là, on a vu qu'on a largement dépassé la Coupe du Monde, par exemple en Russie. 11 milliards, ça n'a rien à voir. 11 milliards, ça n'a absolument rien à voir. C'était une goutte d'eau dans l'océan. Et ce qu'on remarque ici, c'est que le Qatar a absolument tout fait. Déjà un, pour se racheter une certaine virginité, pour ne plus qu'on dise, et c'était difficile, qu'il n'est pas seulement producteur de pétrole et de gaz naturel. Et aussi, on a vu que ceci n'avait absolument aucun coût. C'est pour ça qu'on a tout mis. Et on a vu que cette Coupe du Monde a eu un certain succès, malgré les appels au boycott. On l'a vu notamment sur les audiences. Un record qu'on a eu sur plusieurs matchs, notamment pas seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Donc, ce qu'on dira ici, c'est que cet argent, comme vous le dites, pharaonique, pour l'instant, est un succès pour le Qatar. Est-ce qu'à long terme, vous pensez qu'ils vont rentrer dans leurs frais ? Parce que c'est vrai que c'est une folie. 220 milliards pour la Coupe du Monde, c'était 15 milliards pour le Brésil, par exemple. Enfin, c'est dingue. C'est 10 fois plus. Plus que 10 fois plus. Est-ce qu'ils vont l'amortir ? Non. Clairement, la réponse, elle est non. Je n'ai même pas besoin de réfléchir là-dessus. On sait très bien que, évidemment, ces stades ne vont plus être utilisés ou beaucoup moins être utilisés. Et aussi, toute l'infrastructure touristique autour, eh bien, évidemment, on ne va plus avoir 1,5 million de spectateurs qui vont venir chaque année dans ces stades. Donc, non, ils ne vont pas retourner dans les frais. Vous savez, ici, je pense que la réflexion n'est pas de rentrer dans les frais, mais c'est sur le plus long terme et surtout sur l'image. Imaginez ici la publicité pour la majeure partie positive que cela a apporté au monde pour un pays qui était décrié, je vous le rappelle, il y a quelques semaines seulement. Oui, donc finalement, quand même, l'investissement vaut le coup. C'est-à-dire qu'en termes de soft power, là, c'est gagné. Tout à fait. Et puis, on sait aussi, il y a une chose très importante ici, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'énergie fossile ne va pas durer ad vitam aeternam. Donc, on sait très bien que le Qatar veut se développer. Il s'est déjà développé dans d'autres secteurs. Mais là aussi, ça permet d'être un acteur qui est très important. Je vous rappelle quand même que vous avez plusieurs chefs d'État qui se sont déplacés tout au long de la Coupe du Monde. Et le président Macron aussi en Coupe du Monde pour la finale de la Coupe du Monde hier soir.